Oui tout à fait, en atterrissant à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite depuis Tel Aviv. Via Dubaï, nous avons un petit peu le sentiment d'être les premiers hommes à débarquer sur la lune. Une impression seulement, car l'Arabie Saoudite s'ouvre ces dernières années progressivement au tourisme, même si des millions d'étrangers travaillent dans le royaume depuis toujours. Une impression renforcée par deux éléments importants ces derniers jours. Un religieux et l'autre politique, la clôture du périnage du Khaj, qui a vu plus d'un million de musulmans du monde entier afflués à la Mecque et le début d'un long processus diplomatique et indirect visant à normaliser éventuellement les relations entre le royaume saoudien et Jérusalem, avec notamment cette visite officielle du président américain Joe Biden dans le rôle de médiateur d'abord en Israël, puis ici à Jeddah au bord de la mer rouge, au poste de contrôle des passeports à l'aéroport international du roi Khaled de Riyad. La douanière intégralement poilée avec un câble noir n'a pas été alarmée par le fait que nos visas touristiques électroniques indiquaient que nous étions des ressortissants français, des journalistes basés en Israël travaillant pour I24 News. Ici à Jeddah, station balnéaire, mais aussi vite portuaire et à Riyad, au cœur de la péninsule arabique, nous nous sommes présentés à plusieurs reprises comme étant des Israéliens venus faire du tourisme. Les réactions ont été plutôt amicales. Alam Ouassalan, Mahaba, des mots de bienvenue. Pour autant, pas question de dire que nous étions journalistes, même si nous avons pu engager avec certains passants ou commerçants de brèves discussions politiques et ce qui leur ressort, c'est que les Saoudiens préfèrent justement éviter ce genre de sujet. Ces derniers se contentent d'obéir et de faire confiance à leurs dirigeants et s'alignent sur leur position. Il semblerait ici que la politique soit seulement le domaine du roi et du prince héritier, mais pas celui du peuple. Nous sommes ici dans un système qui est encore très féodal. Alors normalisation avec Israël, oui, pourquoi pas, si telle est la décision du pouvoir saoudien. Mais dans cette optique, deux sujets préoccupent tout de même les Saoudiens que nous avons rencontrés. Le premier, c'est évidemment la question palestinienne et la résolution du conflit avec Israël. Et deuxième sujet, c'est la liberté de culte avec la question de la souveraine des musulmanes sur Al-Aqsa et l'esplanade des mosquées. Troisième lieu, le plus sain de l'islam après la Kaaba de la Mecque et le tombeau du prophète Mahomet de Médine. Et sans une résolution de ces deux questions, il paraît difficile de voir les Israéliens, qu'ils soient musulmans ou non, débarquer en masse en Arabie saoudite. Il se pourrait très bien qu'être sur le sol saoudien reste un privilège réservé à quelques Israéliens seulement pour encore un certain temps. L'avenir nous dira.